Bonjour et bienvenue sur le journal du Geek, c'est Anne et aujourd'hui je vous propose donc le test du Blackberry Torch donc la dernière nouveauté entre guillemets chez RIM qui combine enfin le clavier qu'on connaît très bien de Blackberry et l'écran tactile que vous pouvez voir ici voilà alors en termes de performance donc on sait que c'est quand même un processeur de 624 MHz on ne sait pas quel est le fondeur mais bon a priori ce n'est pas du Qualcomm, c'est de New Samsung donc voilà à côté on a un écran de 3,2 pouces type Capacity avec une résolution de 360 par 480 plutôt donc est-ce que c'est suffisant dans l'utilisation de tous les jours surtout quand on voit maintenant un iPhone 4 qui vous propose du 960 par 640, des Android qui vous proposent du 800 par 480 comme tous les nouveaux Windows Phone 7 du coup on a l'impression que c'est un tout petit peu petit mais bon dans l'utilisation de tous les jours ça va par contre si on va, dès qu'on va utiliser le webkit, c'est à dire le navigateur internet qui fonctionne sous webkit on va tout de suite voir que c'est un peu plus petit voilà alors vite fait une petite comparaison avec le Bold 9700 et encore plus vieux le Bold 9000 donc comme vous pouvez voir le Torch se situe en terme de taille entre un 9007 et un 9000 et en terme d'épaisseur, mon Bold est un peu parti en live là mais voilà en terme d'épaisseur il n'est pas si gros que ça, il est un peu plus épais quand même il faut le reconnaître mais ce n'est pas la mort non plus voilà donc voilà en terme de taille, comme je vous ai dit, il se situe entre un 9007 et un 9000 16020 c'est un chouïa lourd mais bon après c'est vrai qu'on est censé avoir un seul téléphone et puis dans une poche de pantalon et tout ça, ça devrait passer quand même parce qu'on a connu pire bon certes, les téléphones sont devenus de plus en plus légers de nos jours mais quand même, ce n'est pas la mort non plus pour revenir donc au Torch, donc comme vous pouvez le voir, c'est un téléphone de type Slider la finition est plutôt bonne, là-dessus il n'y a pas de, je n'ai pas grand chose à reprocher ça glisse bien là-dessus et c'est assez solide donc contrairement par exemple, je prends un titre d'exemple, les premiers Nokia N95 qui étaient un peu catastrophiques en termes de Slider là on sent quand même un peu plus de solidité c'est pas du niveau d'un Sony Ericsson mais pas loin voilà, d'ailleurs j'aime beaucoup ici, comme vous pouvez le voir une plaque d'ailu brossée entière donc qui donne une finition plutôt sympa dans le dos, vous pouvez voir une sorte de couverture c'est-à-dire de, comment dire, de dos caoutchouté qui est plutôt agréable à l'utilisation et qui permet donc d'avoir un téléphone qui ne lise pas trop sur une table ou peut-être pour les personnes qui l'utilisent dans des voitures ou des choses c'est peut-être pas mal donc ça reprend un peu ce que faisait déjà avant ici par exemple le 9007 avec son dos en cuir tout comme le 9000 voilà, donc moi je préfère percer le caoutchouc au cuir mais c'est vrai que le cuir donnait un petit côté un peu plus un peu plus quali voilà, l'ouverture du slider justement là-dessus et pour l'ouverture du slider il n'y a aucun souci on prend juste l'écran ou on pousse un peu en bas je vous avrais que j'ai plus pris l'habitude de pousser en bas tout simplement parce qu'avec l'écran tactile parfois il est allumé et puis j'ai un peu peur de faire des bêtises dessus en cliquant sur une malencontreusement sur une icône ou quelque chose comme ça donc bon, c'est une question d'habitude mais je pense qu'au départ tout le monde va avoir un peu de mal d'ailleurs en parlant de départ je trouvais que c'est une petite anecdote assez amusante c'est que ce Blackberry Torch sur la première semaine d'utilisation peut-être pas une semaine entière mais les 3-4 premiers jours je l'utilisais quasiment comme un Torch c'est-à-dire comme un Ball 987 c'est-à-dire que je l'ouvrais et puis je n'utilisais jamais l'écran tactile pour moi je naviguais avec le trackpad optique et puis les boutons etc voilà on passe maintenant à Blackberry OS 6 donc qui est la 6ème itération de Blackberry là-dessus moi c'est vrai que je ne vais pas accrocher de la version 1.3 la 4 avec le Ball ça a commencé à arriver parce que c'est devenu un peu plus graphique la 5 avec le 9007 qui était bien mieux parce que plus rapide et puis maintenant on attaque la version complètement limite graphique tout simplement parce que comme vous le savez on va voir déjà les différences là mais comme vous le savez Blackberry attaque le grand public et avec le tactile mine de rien ça change pas mal de choses voilà donc comme vous pouvez voir la grosse différence ici par rapport à l'ancien c'est qu'avant vous avez juste un menu de raccourci ici et puis tout le reste situé dans le menu des applications hop ici vous avez donc maintenant 5 panneaux donc qui sur lesquels vous ne pouvez pas les modifier mais vous pouvez mettre entre guillemets toutes vos applications donc vous avez toutes vos applications vos favoris les multimédia ce que vous avez téléchargé récemment ce que vous utilisez le plus souvent et puis voilà donc vous avez 3 niveaux de présentation donc soit vous affichez aucun raccourci soit vous en affichez que 4 soit vous en affichez un tout petit peu plus soit vous les affichez tous voilà comme vous pouvez le voir l'écran réagit plutôt pas mal voilà c'est toujours mieux moi perso j'utilise avec 4 parce que c'est une question d'habitude et puis si j'ai besoin d'avoir tout j'ai juste à cliquer sur le tous ici pardon hop voilà donc pour en revenir à cet OS6 donc bon déjà il faut savoir qu'il démarre beaucoup plus vite enfin beaucoup plus vite c'est un grand mot mais il démarre plus vite que l'OS5 et l'OS4 donc je me souvenais quand j'avais des applications installées qui demandaient le redémarrage c'était vraiment le calvaire parce qu'on bloquait le téléphone 5 petites minutes et là on n'est plus qu'à 1 minute et quelle donc c'est déjà un grand pas en avant et c'est pas plus mal comme vous pouvez le voir aussi depuis tout à l'heure c'est que l'OS est devenu quand même beaucoup plus convivial beaucoup plus tactile ça s'adapte justement à des écrans tactiles et puis surtout le meilleur exemple c'est d'aller dans les zones grandes options où là vous avez enfin des icônes alors je vais voir ici alors la grosse différence entre avant et après alors avant c'était que du texte comme vous pouvez voir c'était super sympa on avait ça ça respirait la convivialité et puis maintenant hop les icônes donc bon on ne dirait pas comme ça mais ça change pas mal de choses et on s'y retrouve plus facilement qu'avec ce genre de menu d'options donc c'est une petite chose comme ça qui change quand même la vie de tous les jours parce que mine de rien quand on a besoin de savoir où changer son code de sécurité l'affichage les réseaux, connexion, etc au moins là on a des icônes avec des groupes d'options et c'est pas plus mal donc voilà donc je vais parler des 5 menus hop on revient sur l'écran d'accueil où là on a donc maintenant le menu d'accueil qui est vraiment très très bien tout simplement parce que c'est une sorte de page today qui vous permet d'accéder à vos messages à votre Facebook Gmail si vous utilisez la messagerie instantanée c'est un G-Tool plutôt Blackberry Messenger évidemment mais aussi MSN, Yahoo Messenger et AIM donc ça c'est vraiment très sympa puisque tout peut se retrouver ici donc dès lors que vous avez une petite icône une petite icône qui vous signale un message dont lui tout peut être affiché là-dessus comme tous vos rendez-vous en parlant de rendez-vous il y a l'idée que encore une fois Blackberry n'a pas intégré le fait de reconnaître par exemple tous les calendriers de Gmail donc il faudra passer par la synchronisation pour avoir tous vos calendriers si vous partagez des calendriers avec des amis des collègues, etc. on notera aussi dans cette nouvelle interface un raccourci aux connexions, aux réseaux donc comme vous pouvez voir le réseau mobile qui est orange note Wi-Fi mais aussi le Bluetooth, etc. donc tout est activable depuis ce simple écran qui justement vous avez juste à cliquer on revient ici et puis voilà de même vous cliquez maintenant pour choisir les alertes donc si vous voulez juste la sonnerie le vibreur le mode silence, etc. donc tout est accessible rapidement vous n'avez plus à rentrer dans les menus comme avant de même pour la recherche donc c'est une recherche on va dire globale sur le téléphone qui va rechercher non seulement dans vos contacts mais aussi vous proposer des options de recherche sur une page internet dans vos applications, etc. donc c'est pas mal du tout donc une sorte de on ne va pas le citer mais Spotify ou la recherche Bing sur Windows 117 ou Google tout simplement sur un Android voilà donc je ne vais pas m'attarder sur les fonctions multimédia il faut juste savoir donc c'est un APN de 5 mégapixels avec autofocus et flash j'ai fait quelques photos thèses bon bah c'est un APN de 5 mégapixels d'un téléphone donc il n'y a pas de c'est pas il n'y a rien qui me surprend là-dessus tout de même que pour le lecteur audio avec un donc mettez vos musiques sur votre carte micro SD puis c'est reconnu donc l'avantage aussi c'est que vous avez des outils de synchronisation qui vous permet donc de récupérer des musiques depuis votre bibliothèque iTunes ou d'autres choses si vous êtes sous Windows voilà alors hop pour finir on va faire un tour quand même sur le navigateur internet comme vous pouvez le voir on commence là donc pour le navigateur internet il faut savoir donc qu'il est sous WebKit donc il utilise le même moteur que que iOS et Android donc c'est un moteur qui est plutôt plutôt véloce par contre bon c'est là où on voit la limitation de 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 l'écran de la résolution de l'écran par rapport justement à un Android Phone ou un iPhone ou encore un Windows Phone donc vous pouvez le voir le défilement est plutôt rapide là-dessus il n'y a pas de il n'y a pas de surprise hop par contre voilà là le petit problème que vous avez c'est quand vous zoomez vous double-cliquez pour zoomer et bien on n'a pas le comment dire le resize du texte par rapport à la colonne comme sur Android Phone ça se trouve d'ailleurs il n'y a que les Android Phone qui le proposent mais c'est assez pratique évidemment le mode paysage fonctionne aussi hop alors il faut juste sortir d'abord clac on ferme voilà donc on a le mode paysage qui fonctionne très bien le pinch to zoom aussi c'est pas aussi rapide pas aussi fluide que sur iOS ou Windows Phone mais bon c'est déjà pas mal et je pense que c'est un grand pas en avant je pense que de proposer ce 9007 voilà donc pour en revenir vite fait quand même à l'APN il faut savoir que malgré l'APN de 5 mégapixels et le BlackBerry Torch ne vous propose pas d'enregistrement en vidéo HD bon moi je ne fais pas partie de ceux qui utilisent leur téléphone pour prendre des vidéos j'ai un APN qui est très bien pour ça et qui est bien mieux en termes de qualité mais bon il y a des gens qui aiment ça alors il faut savoir que le BlackBerry Torch ne propose pas de vidéo en 720p voilà donc en conclusion le Torch inaugure tout simplement la nouvelle version de BlackBerry OS avec une interface qui est quand même enfin beaucoup plus conviviale qu'avant assez efficace et puis qui prend en compte le tactile et pour ceux qui n'ont pas encore adhérent au tactile le trackpad optique et son clavier en parlant de clavier vite fait c'est le clavier de BlackBerry donc là dessus je n'ai rien à dire il est fabuleux moi j'adore c'est ce clavier je peux taper sans regarder mon téléphone et c'est déjà pas mal alors il y a juste ce petit côté sur le côté je ne sais pas si vous voyez ici mais ça remonte contrairement à un 9007 où là on peut poser ses doigts sur le côté là on va un peu avoir un peu de mal ça a un peu de mal je pense je pensais aussi que ici ça allait me gêner mais en fait non pas du tout puisque là dessus mes pouces se reposent assez bien donc voilà donc pour revenir à la conclusion parce que c'était le but donc le navigateur web est bien plus rapide maintenant il est agréable même s'il n'est pas au niveau de ses concurrents donc voilà en termes de points faibles je n'ai pas grand chose à dire si ce n'est que j'aurais peut-être aimé une résolution plus grande contrairement c'est un peu comme le Storm il me semble un point un tout petit peu plus j'ai et puis pour certains la vidéo en HD et puis il y a aussi plein d'applications alors le gros problème quand même de blaber actuellement ce sont les applications qui même si elles commencent à arriver restent assez chères comparées aux comparées aux concurrents tout simplement parce que les développeurs ont compris que les principaux utilisateurs de Blackberry encore restent l'entreprise malgré le fait que les jeunes arrivent dans ce Blackberry tout simplement parce qu'ils ont juste besoin de communiquer via SMS via Messenger via des choses comme ça et c'est vrai qu'un clavier c'est quand même beaucoup mieux pour taper ces messages voilà je crois que c'est tout et puis pour conclure je vous remercie beaucoup de votre attention et à très bientôt sur le journal du Geek et à très bientôt